bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer quelle huile j'utilise et comment je mixais ces huiles pour m'aider à faire pousser mes cheveux et à rendre mes cheveux plus en santé n'oubliez pas de vous abonner tout d'abord voici tous les ingrédients donc j'ai utilisé de l'huile de coco de l'huile d'olive l'huile de raisin l'huile de castor de un sachet de thé du piment de cayenne de la poudre de moutarde donc tout d'abord je vais prendre le piment de cayenne prendre mon sac de thé puis avec une cuillère mettre plusieurs cuillères dans mon sac de thé pour pouvoir reprendre l'huile qui va sortir du piment de cayenne une fois que j'ai fermé le sachet comme du vrai thé je vais juste mettre le sachet de thé dans mon verre qui contient de l'huile d'olive vraiment chaude donc tout commenté je vais laisser infuser et mélanger puis je vais attendre ensuite je vais prendre mon huile de raisin puis je vais tout simplement en mettre dans ma bouteille cette huile de raisin va fortifier vos cheveux et surtout vos pointes et tous vos cheveux fourchus ensuite je vais utiliser l'huile de coco l'huile de coco est très bon pour toutes les parties du corps même pour manger pour vous dire l'huile de coco est bonne pour bronzer et bonne pour prendre des soin de sa peau pour enlever les taches d'acné et les bonnes aussi pour les cheveux ça stimule la pousse du cheveu à la racine ça rend le cheveu plus brillant et plus mou doux et puis vraiment ça le lui de coco est vraiment bonne pour le corps et c'est vraiment un truc à avoir dans ses placards ou chez soi donc ensuite je vais utiliser l'huile d'olive l'huile d'olive je vais aussi en mettre directement dans la bouteille tout comme l'huile de coco et l'huile de raisin l'huile d'olive est vraiment bonne pour fortifier le cheveu donner du volume et aussi la pousse de cheveux ensuite je vais ajouter la poudre de moutarde je n'ai jamais mis ça dans mon huile avant ça mais apparemment j'ai regardé un peu sur internet puis sur youtube puis il y a beaucoup de filles qui essayent ça puis apparemment qui disent que ça donne un extra côté donc je vais vraiment l'essayer puis on verra et ensuite je vais ajouter mon huile de castor qui est de l'huile de ricin jamaïcaine noire ce qui signifie qu'il n'est pas filtré qui est directement pris de là où ça vient je sais pas puis je vais juste en mettre 3 cette huile là est vraiment bonne pour la pousse de cheveux c'est vraiment l'huile vous pouvez utiliser directement à vos racines mais qui sera vraiment grasse moi mes cheveux personnellement j'en mets le soir donc maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment utiliser mon mix alors là je l'ai mis dans cette bouteille là j'avais plus mon autre bouteille applicatrice donc du coup j'ai juste mis dans une bouteille en spray donc vous voulez vraiment la mélanger puis je vais vous montrer donc tout d'abord je vais juste ouvrir le bouchon puis en mettre dans mes mains c'est pas grave si ça tombe là j'étais en pyjama donc ça va donc là je vais vraiment en mettre sur mes doigts aussi au bout des doigts pour vraiment masser 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 parce que quand vous massez en fait vous stimulez le sang qui est dans votre tête les petits vaisseaux les petites veines les petits je sais pas comment dire ça les petites parties où il y a du sang quoi les veines les petits vaisseaux puis ça va juste en fait stimuler la pousse du cheveu je fais ça presque à chaque trois jours donc après mon shampoing parce que moi mes cheveux absorbent vraiment bien l'huile donc du coup ça c'est pas il n'y a pas de soucis avec ça mais si vous avez les cheveux qui deviennent gras vite faites le au moins un jour avant de faire votre shampoing ok donc dans cette vidéo je vous ai montré beaucoup plus comment appliquer cette huile pour faire pousser le cheveu à la racine mais vous pouvez aussi la mettre sur les longueurs et c'est comme ça que ça réparera toutes les fourches ou les frisottis que vous aimez pas ça va vraiment aider la pousse du cheveu et le rendre votre cheveu beaucoup plus beau maintenant je vais juste les attacher en bun en bun ananas puis cette coupe de cheveux vraiment vous pouvez la porter vous pouvez faire vos cheveux le matin par exemple puis la porter pendant toute la journée l'huile sent vraiment bon ça sent pas ça n'a pas un goût bizarre mais par contre moi je fais ça plus souvent la nuit donc du coup je vais mettre une écharpe en soie sur ma tête pour garder le chaud et aussi garder mes cheveux droits comme ça ça ne les abîmera pas sur mon oreiller aussi sachez que mon oreiller est en soie comme ça mes cheveux n'ont pas de frisottis puis il ne s'abîme pas aussi facilement qu'ici ce serait une autre matière comme du coton par exemple merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez vraiment aimé ne vous gênez pas pour commenter si vous avez aimé ou pas aimé ou même juste pour me dire votre mix d'huile que vous utilisez pour votre pouce de cheveux n'oubliez pas de vous abonner d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis ou juste sur vos réseaux sociaux merci beaucoup et bye bye